Madame Clapeau, vous avez encore une question ? Je pourrais vous répondre d'une manière différente en vous disant qu'il y avait des risques avant-coureurs qui auraient pu aussi nous conduire à prendre des mesures pour éviter cette catastrophe absolue. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que je ne viendrai pas aujourd'hui gêner l'action du gouvernement par des jugements sur la façon dont toute cette affaire a été gérée, je m'abstiendrai. Je me suis trompé sur un point, je le reconnais bien volontiers, j'étais convaincu que le président Poutine ne passerait pas à l'acte. Et la veille de l'invasion, j'ai eu une discussion avec le vice-premier ministre en charge de l'énergie, puisque j'avais entrepris notamment avec Cifal d'organiser à Paris une sorte de forum ou de colloque réunissant des entreprises russes et toutes les grandes entreprises françaises intéressées autour de la question de l'hydrogène, de la production de l'hydrogène propre, etc. Et il ressortait de cette discussion. Je ne sais pas si vous vous souvenez du timing, mais une partie des forces russes qui étaient massées, qui faisaient des exercices à la frontière ukrainienne, avait été retirée. Et tout le monde avait pensé que c'était le signe d'une forme de détente. Et c'était exactement le climat de l'entretien que j'avais la veille de cette invasion. Je pense que oui, parce que quand on réfléchit à cette décision d'envahir l'Ukraine, elle est terrible. Elle est terrible pour tout le monde, mais elle est d'abord terrible pour la Russie. Et donc c'est une erreur, c'est une faute qui a été commise par la Russie, qui va avoir des conséquences à très long terme pour elle, pour l'Ukraine, pour l'Europe. Et le président Poutine que je connaissais, puisque en fait moi je l'ai rencontré de manière intense entre 2007 et 2012, je l'ai revu dans des manifestations publiques deux fois entre 2012 et 2017. Et je l'ai vu une fois après 2017, en 2018. Je participais au Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile, dont j'étais un des vice-présidents. Et le Conseil mondial se tenait à Saint-Pétersbourg. Et le président Poutine, apprenant que j'étais à Saint-Pétersbourg, a demandé à me voir. Donc je me suis allé le voir. Et en allant vers Moscou, je me demandais de quoi est-ce qu'on allait parler, puisque au fond, j'ai aucune responsabilité. Et donc je cherchais les thèmes de l'entretien. Et j'ai choisi, en arrivant à cet entretien, j'ai choisi de lui dire que la situation d'isolement diplomatique dans laquelle la Russie s'installait à cause du conflit au Donbass et de la question de la crimine était une impasse, et qu'il fallait qu'il ouvre le dialogue diplomatique pour essayer de sortir de cette impasse. Et je me souviens toujours de sa réponse. Il m'a regardé avec un air dubitatif et il m'a dit « Ah oui, et avec qui je parle ? ». Et donc là, je n'avais pas réfléchi à cette question suffisamment. Donc j'ai passé en revue dans ma tête la totalité des chefs de gouvernement européens. Et j'ai fini par lui dire « Il faut parler avec le président Macron ». Et en rentrant de ce voyage, j'ai appelé le président Macron pour le tenir informé de cet échange et lui indiquer qu'il y avait, de mon point de vue, une voie de dialogue avec la Russie qu'il fallait ouvrir. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau. Je pense qu'il y avait des solutions pour éviter cette crise. On a réussi à stopper la Russie en Géorgie. Je pense que c'était possible de le faire là. Peut-être pas au moment où on s'y est pris. C'est-à-dire que la dégradation des relations a commencé en 2014. En fait, c'est en 2014 qu'il aurait fallu sans doute être plus actif sur le plan diplomatique. Maintenant, ça ne sert pas à grand-chose de constater ça parce que la situation, elle est dramatique. Elle va durer longtemps. Et de mon point de vue, elle va se traduire par une fracture très, très importante entre le monde occidental et une grande partie du reste du monde. Merci. Madame Chassagnel, vous avez la parole. Merci. Merci.